Musique Tu veux un petit encas pour Halloween ? Pense aux doigts Hey mes objections ! Aujourd'hui je te présente mon doigt que j'ai fait à partir de ma main C'est exactement le même Bon, l'un qui est quand même plus bon que l'autre Voici une méthode pour réaliser de superbes doigts, c'est parti ! D'abord je vais réaliser un moule avec de l'algénate Pour cela, je mélange une paire d'alginate avec 3 parts d'eau Je mélange ça avec mon fouet de cuisine pour avoir un mélange bien homogène L'alginate n'est pas toxique donc pas d'inquiétude, on s'en sert même pour des masques de beauté Mais dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet J'ajoute progressivement mon eau pour être sûre de ne pas en mettre trop ni trop peu Je veux une pâte avec une consistance bien lisse et souple Là, c'est plutôt pas mal Encore quelques grumeaux mais ils vont disparaître en touillant Pour avoir cette quantité de produits j'ai mis environ 5 dosettes à café d'alginate et donc 5 fois 3, 15 15 dosettes d'eau Oui, je parle en dosette à café car c'est l'outil que j'avais sous la main Attention, je vous présente les stars de cette vidéo Mon index, c'est mon majeur Que je vais enduire de vaseline pour éviter que mon moule en alginate s'accroche Il faut en mettre assez pour éviter que ça colle mais pas trop non plus pour garder le maximum de détails Oui, le FX est assez abstrait En fait, c'est surtout en testant et en faisant des erreurs qu'on apprend Pense à te couper les ongles L'empreinte n'en sera que mieux Là, ils étaient un peu trop longs Tu verras par la suite qu'il y aura une petite bavure Puis, j'utilise un gobelet pour faire mon moule Merci le cadreur pour cette vue imprenable C'est imprenable sur rien Et je recouvre directement mon doigt d'alginate que je plonge dans mon moule Et là, je me rends compte que je n'ai pas assez de produit pour remplir entièrement le gobelet Du coup, je racle les bords au maximum pour ne pas perdre une goutte Pense à mettre de l'alginate entre tes deux doigts pour bien les séparer Je t'avoue que cette vidéo aurait été plus simple si j'avais eu un modèle et que ce n'était pas mes doigts qui étaient emprisonnés dans cette texture visqueuse Mais bon, manque d'effectifs Puis, on attend une dizaine de minutes que l'alginate prenne Non, mes doigts ne font pas du twerk Je teste simplement la résistance de l'alginate pour savoir si c'est sec Je tente de sortir mon doigt le plus délicatement possible Et là, victoire ! En plus, tu remarqueras qu'il n'y a pas du tout de résidu sur mes doigts C'est un succès total Regarde-moi ces deux beaux trous parfaits On passe au silicone Je vais mélanger une cuillère de part A avec une cuillère de part B Plus 2-3 gouttes de colorant flesh pour avoir une jolie teinte peau Bon, c'est un peu plus palichon que la couleur de ma peau mais normalement, un bout de cadavre va pâlir Je verse le tout dans mes moules en le tournicotant de droite à gauche pour que le silicone se répartisse bien partout Puis, j'ai laissé sécher 24 heures Le lendemain, on démoule nos créations avec précaution pour ne pas tout défoncer bien sûr Je préfère casser l'alginate que tirer comme une bourrine sur mes doigts au risque de les briser Et voici la belle Je vais enlever le surplus au ciseau sans pour autant donner un aspect trop propre Il faut que les doigts paraissent arrachés Un petit zoom sur ces beautés et on va passer à la partie fun le coloriage A ce moment-là, je n'avais pas de peinture à alcool qui rende un super rendu sur les protèges en silicone Du coup, j'ai utilisé les moyens du bord C'est-à-dire différentes teintes de fond de teint Car oui, notre peau n'est pas lisse et uniforme au naturel On a des petites rougeurs par-ci par-là J'ai pris aussi un fard beige foncé voire marron pour rendre de la profondeur au pli de mes doigts Comme je le disais juste avant, sur ce doigt-là, on peut voir que l'ongle n'est pas parfait Il était un peu trop long et le moule n'a pas tenu Bref, pour le rendre plus réaliste, j'ai utilisé un mix de fards à paupières et fards gras dans des nuances de beige et marron-rouge en estrompant au maximum La petite touche glamour en réalisant une French Manicure Parce que même coupé, notre doigt reste sexy Oui, j'aime toutes mes extrémités, pas de jaloux Sur le bord coupé, je dépose un peu de faux sang que j'estompe Sur mon doigt, lors de la prise d'empreinte, il y avait un cheveu dans ma patte Ce qui donne une espèce de cicatrice sur ma prothèse Du coup, je profite de ce petit défaut pour faire une petite cicatrice Et je l'accentue avec du rouge Enfin, pour la touche gore, on rajoute du sang frais dans la plaie Que l'on laisse un peu dégouliner sur les bords Avec cette même technique, on peut passer au level up En faisant une main J'espère que tu as aimé mes mots majeurs Et avec ton gros doigt, tu peux appuyer sur le bouton abonner Que ce soit détaché de ta main ou pas On se retrouve sur Instagram et en attendant prenez soin de vous Bye !